Le but de cette présélection dans un premier temps, c'est une présélection qui est un peu spéciale dans le sens où on a deux clubs à spécialiser l'export de nos représentants qui sont engagés en Champions League africaine. Et donc il y a un grand nombre de joueurs qui font partie de la sélection ou de la sélection à l'argi qui sont engagés dans cette compétition. Et donc on aurait dû commencer les entraînements peut-être plus tard, c'est-à-dire à leur retour, aux alentours du 26 ou du 27. J'ai estimé que c'était un peu tard pour préparer les matchs. Donc on a un peu anticipé et d'où on a décidé de faire cette préparation en un moment, donc un peu plus tôt. Et c'est pourquoi dans cette présélection, il y a de la place. Il y a de la place pour certains joueurs et donc on a donné l'occasion à certains jeunes joueurs talentueux de notre championnat de pouvoir se mettre en lumière, et de pouvoir se mettre en piflis, qu'on puisse les entraîner, les avoir sous la main et après on fera la sélection. D'autre part, c'était aussi l'occasion d'inviter certains joueurs qui jouent en dehors du Tchad, avec qui on a pu trouver un accord avec leur club pour qu'ils puissent être libérés avant la date FIFA. Donc ils sont 6 au total et on va pouvoir les avoir sous la main et ne pas devoir sélectionner un joueur juste sur base de vidéos. Et après on se rend compte de certaines choses. Donc ici on essaie d'être optimal dans cette sélection, dans ce choix. Il y aura une semaine de préparation avec cette pré-sélection et puis lundi prochain, le 26, je donnerai la sélection finale qui partira pour affronter la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire